Un nuage sombre se profile au loin, un essaim de criquets pèlerins s'approche, prêt à dévorer toute végétation sur son passage. C'est ce que des millions de personnes ont redouté entre 2018 et 2021, après que deux cyclones ont frappé l'Arabie saoudite, Oman et le Yémen en 2018, laissant un terrain propice aux populations de criquets, dont les effectifs ont été multipliés par 8 000. Avec chaque kilomètre carré de criquets, pouvant ingérer l'équivalent de la nourriture de 35 000 personnes, la situation était critique. Les criquets se sont rapidement disséminés et ont eu un impact considérable sur la Grande Corne de l'Afrique, le Yémen et l'Asie du Sud-Ouest, tout en menaçant l'Afrique de l'Ouest. Une action urgente devait être menée pour lutter contre l'insecte. C'est ainsi que la réponse mondiale d'urgence de la FAO contre le criquet pèlerin a été lancée, mobilisant 243 millions de dollars américains pour soutenir les actions entre 2020 et 2022. Grâce au soutien de plus de 33 partenaires et aux contributions notoires des pays, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, est intervenue pour coordonner les efforts et répondre à la recrudescence, afin de préserver les moyens de subsistance des communautés touchées. La réponse a facilité l'intervention rapide en Asie du Sud-Ouest, permettant aux pays de maîtriser au plus vite les populations acrydiennes dès fin 2020. Des mesures préventives ont été mises en œuvre et les capacités de réponse rapide ont été renforcées pour empêcher les criquets d'envahir l'Afrique de l'Ouest. Au Yémen et dans la Grande Corne de l'Afrique, le criquet pèlerin a trouvé des habitats propices à sa reproduction dans les vastes étendues désertiques et les zones reculées. En raison des conditions météorologiques défavorables associées au manque de préparation initiale des pays, la région a subi les effets dévastateurs du criquet pèlerin, la reproduction de l'insecte n'ayant pratiquement pas été maîtrisée. Des efforts importants ont été déployés pour neutraliser la menace. Tout au long de la crise, 27 aéronefs ont été déployés pour traiter plus de 5 millions d'hectares dans les zones touchées. 3 800 personnes environ ont été formées à la lutte antiacridienne par voie terrestre à l'aide de 162 véhicules et de 6 600 pulvérisateurs. La réponse mondiale de la FAO à la menace du criquet pèlerin a permis de sauver 4,6 millions de tonnes de céréales, 900 millions de litres de lait et d'éviter une perte économique de 1,8 milliard de dollars, protégeant ainsi quelques 41,5 millions de personnes de l'insécurité alimentaire. Tout au long de la crise, la FAO a recommandé aux pays de limiter les dommages collatéraux lors de la lutte antiacridienne. Elle a ainsi encouragé l'homologation de biopesticides et de régulateurs de croissance des insectes dans les pays touchés. Cette approche a permis à des pays comme la Somalie de lutter contre la recrudescence acridienne en utilisant uniquement des biopesticides et des régulateurs de croissance des insectes, faisant ainsi figure de pionnier en matière de solutions plus sûres à grande échelle. Les commissions régionales de la FAO ont joué un rôle central pour aider les pays à faire face à la recrudescence en assurant la coordination régionale et en aidant à la triangulation des équipements. Au cours de la situation d'urgence, la FAO et ses partenaires ont renforcé les capacités institutionnelles des pays en se projetant dans l'avenir pour apporter des solutions à long terme. Au Soudan, un centre régional de formation à la lutte antiacridienne a été créé. En Somalie, deux centres nationaux de lutte antiacridienne ont été construits et cinq centres sont en cours de construction au Yémen. Fin 2021, après une campagne de longue haleine, la recrudescence a été éradiquée en Afrique de l'Est et au Yémen. Le système mondial d'alerte précoce de la FAO continue de suivre quotidiennement les conditions météorologiques et environnementales et les populations acridiennes afin de fournir des prévisions en temps opportun aux pays touchés et à la communauté internationale pour prévenir de futures résurgences. Les invasions acridiennes sont des événements cycliques. Si les conditions optimales pour la reproduction du criquet pèlerin se répètent, le cycle recommence. Les efforts en matière d'alerte précoce et la préparation des pays sont essentiels pour prévenir et éviter les dégâts causés par le criquet pèlerin. Grâce à la coordination, à l'expertise et à l'innovation, la FAO continue de soutenir les pays exposés à la menace acridienne afin de prévenir de futures recrudescences.